Il y a un réunion qui rentre à l'aube de moi, à Dieu, à Dieu, sans prévenir, il y a exactement 20 ans aujourd'hui, par un intérêt enseveillé de 20 ans. Voilà la différence. Il n'avait plus du droit qu'à une petite bénédiction par son réduction, une perte de fer, à l'autre, et à l'autre, et à l'autre, et à l'autre, qui est lié à nous, à l'aube de moi et actuellement, est-ce que je vais commencer ? Donc, il y a 20 ans, nous avons pu toujours étonner qu'elles ont 17 ans aux femmes de la famille, et les pertes de d'oeuvre qui avaient la possibilité de cette année, les dernières années. Aujourd'hui, tous, on est là, presque. Ceux qui sont absents sont un jeu en pensée. J'ai pris mes enfants, mes petits-enfants, frères, belle-sœur, neveux, nièces, cousines, amis, amis, de longue date, proches, des amis, relations avec la race, et plus particulièrement des représentants des anciens élèves et étudiants, professeurs, collègues, journalistes, assistants, réalisateurs, écrivains, et conscients des photographes, cinéastes, artistes, gens d'images et gens de la radio, comme je le disais toujours, représentant tous les groupes de monde, de son et de l'image, avec qui Claude a pu d'abord transmettre, être un passeur. Merci au Père Pagnan, fondateur de Padre RCS, Padre Petien en France, qui nous sommes en train d'y vivre avec des étudiants d'agréchets et de l'éducation, et qui a été en train de vous nous aider à prévenir et à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation, seconde par Bernard Le Ver, fondateur d'advita et d'advita, je vais s'en m'en aller à un moment pour ceux aux personnes qui doivent être une mission.